qui permet une rencontre avec vous et aussi sans doute vous avec vous-même. Le bouquin, oui sûrement, il y a un peu d'autobiographie, même beaucoup. On va alors découvrir, si vous le voulez bien, parce qu'on va découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et je crois qu'on va embrasser Josiane Solerui en même temps, puisque je crois que c'est une phrase qu'elle aime bien vous dire, et alors le début, toujours le début. Patrick Chenet, vous êtes né le 18 mars à la Garenne-Colombe. Vous êtes le fils de Marius Chenet, si je ne dis pas de bêtises, dessinateur industriel, et de Gisèle Collet, mère au foyer, et Gigi Coco, ou encore Gise Desroses, comme vous aimez l'appeler. Quel genre d'enfance vous avez eue ? J'ai eu une enfance heureuse, je pense, oui, je n'ai pas de mauvais souvenirs. En tout cas, les mauvais souvenirs, je ne me rappelle plus. J'en ai eu sûrement, ce n'est plus de mauvais souvenirs, puisque je ne me rappelle plus, ce n'est plus de souvenirs du tout. Mes parents m'aimaient, j'ai eu des parents aimants, qui ont eu des difficultés, ce n'était pas toujours... C'était un peu compliqué pour eux, mais on peut être résistants. Sortir de la guerre, il a eu du mal à se réinsérer, il a été fatigué, on était balottés dans plusieurs métiers, il y avait des problèmes financiers, tout ça. Mais enfin, le plus important, c'est l'amour. Donc mes parents avaient beaucoup d'amour. Patrick Chenet, vous nous parlez de cet amour, on va y revenir dans un instant, dans le courant de votre vie. Vous allez effectuer votre scolarité à Rouen, au collège Belfont, puis au lycée Corneille. Vous faites aussi une année de classe préparatoire à l'école française de radioélectricité, qui a pour but de former des techniciens supérieurs spécialisés dans la manipulation d'ondes radiophoniques. Mais finalement, vous allez les manipuler d'une autre manière, à une autre échelle, c'est-à-dire plutôt de votre voix, plus qu'avec vos doigts, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui. Et bien qu'une carrière prometteuse de footballeur s'offre à vous, vous en parlez dans votre livre. Vous faites le Conservatoire de Rouen, puis à 18 ans au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Et on a la sensation que pour vous, finalement, au regard de votre carrière, la vie professionnelle a été une autoroute. Est-ce vrai ou faux ? Non, c'est plutôt vrai. C'est même très très vrai. Je n'ai pas eu de difficultés. Je n'ai jamais connu de chômage, ni de toucher des assidiques. Enfin, toute cette possibilité de vivre de son métier un peu différemment. Non, voilà. Alors, peut-être que ça va venir, je ne sais pas. Mais enfin, jusqu'ici, j'ai beaucoup... j'ai été en pleine activité dans tous les sens, oui. Vous avez été en pleine activité. Vous dites, d'ailleurs, vous faites dans votre livre, une lettre et d'excuses à l'ennui. Parce que finalement, l'ennui, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez. C'est même une angoisse, puisque vous n'aimez pas le vide. Alors, oui, j'ai l'ennui. J'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que je m'excuse auprès de l'ennui, parce que je ne vais pas laisser, me semble-t-il, j'en parle dans le bouquin, la place qui lui incombait un petit peu. Un petit peu, n'exagérant rien. Et il est vrai que maintenant, avec toutes les expériences que j'ai eues, toutes les aventures, parce que j'ai eu une vie d'aventure, peut-être l'ennui peut davantage trouver à s'installer un petit peu, un petit peu. Mais non. Je fais des efforts, pourtant, j'en parle dans mon livre, pour ne rien faire, pour le droit à la paresse, on parle de ça beaucoup en ce moment. entre deux activités toujours assez intenses, j'essaie de m'ennuyer. J'y arrive un petit peu, mais pas beaucoup. Ça ne dure pas longtemps. La meilleure retraite, c'est le mouvement, Patrick Chenet ? Je crois que la meilleure retraite, c'est d'être toujours en activité. Alors, je m'explique, sinon je vais me faire engueuler. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de... J'ai quelques amis autour de moi qui sont... Je ne parle pas de nos métiers, qui sont des métiers particuliers, des métiers de création, des métiers publics, etc. Mais je parle des métiers normaux, ni des métiers difficiles. Rien sûr. Je parle des métiers, entre guillemets, normaux. Et bien, j'ai quelques amis retraiteux autour de moi qui s'emmerdent comme des rats morts. Donc, ils veulent rentrer dans les associations, faire des petits boulots, s'occuper de clubs de foot, ou de, je ne sais pas, moi je connais un type qui, tous les jours, va aussi me tirer mon parnasse, puisque j'y vais aussi pour d'autres raisons. Et qu'il nettoie les tombes, remet les choses quand le vent a un petit peu saccagé les tombes, et il remet tout ça au propre. Il a l'impression d'avoir toujours une activité sociale qui a du sens, et sa vie reprend du sens. Il me confiait ça en disant que, juste après la retraite, il était perdu, et que là, à nouveau, il avait un geste citoyen, il avait une activité... Le sentiment d'être utile. Le sentiment d'être utile. Michel Bouquet. Oui. Oui, parce que je... Pour des raisons très compliquées d'alternance, à l'époque qui se faisait un peu, je jouais toute la semaine, et lui, une fois par semaine. Le dimanche après-midi, Michel Bouquet jouait. Et j'étais tout jeune acteur, j'avais 20 ans, j'étais totalement inconnu au bataillon, j'avais été choisi par Jean Hanouil, et les gens venaient voir Michel Bouquet, évidemment, dans ses oeuvres. Et il me voyait arriver, moi. Donc, il y avait une espèce de légère surprise, incertitude, voire mécontentement, de voir ce grand échalat. Et au moment où j'arrivais en scène, toute la salle prenait son programme pour bien vérifier que ce n'était plus Michel Bouquet, mais bien tactique chennais. Et puis donc, mon boulot à moi consistait à faire en sorte qu'il ne regrette pas Michel Bouquet à la fin de la représentation. Mais pourtant, je crois que Michel Bouquet vous a beaucoup appris. Oui. Oui, oui, parce que je... Quand ce n'était pas vous, c'était lui. Oui, voilà. Et puis, j'avais une petite scène avec lui dans une autre pièce d'anneau qui s'appelait Pauvre Bithos. J'avais une scène avec lui, et le reste de leur présentation. J'allais dans la salle le voir parce que j'attendais une copine qui était ouvreuse. Et j'ai appris énormément, oui, en le voyant jouer. Vous avez appris la liberté de l'acteur ? La liberté, je ne sais pas si on l'apprend. Je pense qu'on l'a en soi, mais la permission d'être libre, oui. La possibilité d'être libre sans avoir d'engrais ou de culpabilité, oui, et Michel Bouquet me l'a appris. Dans votre livre, Patrick Chenet, vous délivrez une lettre d'excuse aux jeunes acteurs passés après vous qui, finalement, sont formés peut-être au formol avec cette technique de l'interprète alors que la seule façon et la seule leçon à comprendre c'est qu'il faut vivre ou encore savoir vivre pour jouer. Vous dites ces phrases, le travail véritable, l'apprentissage, la technique, donc c'est l'expérience du quotidien. Observer, être une éponge, boire les paroles, engranger les expressions, recueillir les émotions, guetter, aimer, traîner, souffrir, espérer, rire, faire le tour du monde, déconner, et puis j'aurais dû vous prévenir, mille excuses, pas de crayon dans la bouche pendant des heures à dire aux ébras, aux ébros, ton tétatiloté, tatou, rigolo ces phrases peut-être, mais inutiles, grossièrement inutiles, ne pas respirer par le ventre la moitié de la journée pour mieux sortir les sons, on n'est pas chanteur. C'est une jolie phrase, c'est deux jolies phrases que vous conseillez aux comédiens, aux acteurs. Est-ce que vous auriez voulu qu'on vous dise ça à vous ? Est-ce qu'on vous l'a dit ou est-ce que vous l'avez appris du fait de votre parcours à vous ? Non, on ne l'a pas dit, mais instinctivement, vous savez, je suis un acteur d'instinct, donc j'ai parfois un instinct qui sent les choses. Il y avait au conservatoire des classes de diction, des classes de ceci, des classes de cela, des classes de technique, de toutes sortes, de l'interprète, etc. Et j'ai tout de suite senti que la vérité profonde n'était pas là. La vérité profonde pour un acteur, c'est de vivre les expériences à fond et de s'en servir pour au moment voulu les restituer à l'intérieur d'un personnage ou d'une fiction, d'un auteur, d'un poète, etc. ou devant la caméra. C'est ça la véritable technique de l'acteur et je dis aussi dans mon bouquin que la technique de l'acteur ne doit pas se voir. Si on sent la technique chez l'acteur, c'est que c'est foutu, c'est que le reste, on ne voit pas le reste. Et le reste, c'est ça qui est fondamental, qui est que les acteurs sont des animaux particuliers qu'on aime plus ou moins, auxquels on s'identifie, auxquels on est happé par le jeu d'un acteur et c'est très étrange parce que les acteurs sont les dépositaires de la condition humaine. Ils représentent, ils sont identifiés comme les humains. Donc les autres humains qui les regardent peuvent s'identifier à eux. Donc ils ont une place très importante. Et j'ai lu une fois que dans un bouquin sur la préhistoire, etc., que la fiction, les histoires qu'on racontait aux autres, qu'on se racontait entre soi, était le début de la fraternité entre les humains et du fait que les gens sortaient de leur tribu pour aller ailleurs voir ce qui se passait, créer du coup une espèce de de pays, de communautés, de collectivités, etc. D'amitié. D'amitié. Donc je me suis dit être dans la fiction, dans ce qu'on appelle grand-cement globalement la fiction, je me sentais très utile de ce point de vue-là. Et alors vous parlez de fiction, peut-être que votre vie à un moment donné, Patrick Chenet, a été une fiction parce que vous avez vécu, bien vécu, en témoignent ces folies, soirées parisiennes, racontées à la sellerie, au Sherwood où j'ai moi aussi longtemps été, bien après vous, ou encore la cloche d'or chez Castel, cette vie de pseudo-débauche si je peux dire ça comme ça, vous pourrez me corriger bien évidemment, avant les grandes embauches en tout cas. Racontez-nous ces souvenirs, ces rencontres qui nous paraissent presque irréelles en tant que lecteur. Oui, vous savez, c'est toujours pareil, quand c'est écrit, ça prend plus d'importance que quand c'est dit ou quand c'est montré ou quand il y a des images. Mais oui, quand on était jeune acteur, on traînait, on traînait, vous savez, moi, c'était ça ma technique, c'est de rencontrer des gens et de rencontrer des gens, c'était aussi de rencontrer des jeunes filles, par exemple. Voilà. Et donc, j'avais dans les endroits où les rencontres étaient possibles, enfin possibles, c'était aussi des communautés d'acteurs ou de mettants en scène, enfin des gens qui étaient, entre guillemets, dans le métier, dans le théâtre, le cinéma. Et oui, on refaisait le monde, on critiquait dans un sens ou dans un autre ce qu'on avait vu, les pièces qu'on avait vues ou les films qu'on avait vus. On échangeait, c'était une façon d'être avec les autres, de ne pas être seul. Vous savez, c'est un métier solitaire aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire être acteur. Et là, on était dans une espèce de communauté d'autres acteurs ou d'autres gens, entre guillemets, du métier, qui fait que, oui, on échangeait, on buvait des coups, on draguait, on était dans la nuit. Voilà. Et on voit dans ce livre que vous étiez entouré de nombreuses personnalités, d'avant, de maintenant, de toutes les générations. Est-ce qu'il y a des gens qui vous manquent, Patrick Chenet ? Parce que tous ces noms que vous donnez, certains ne sont plus. Il y a des gens qu'on a beaucoup aimés, évidemment. Est-ce qu'il y a des gens qui vous manquent ? Des artistes qui vous manquent ? Oui, des artistes. Non, pas particulièrement. Il y a des gens qui... Des artistes... Attendez, j'essaie de réfléchir. Oui, je regrette que Claude Nougarot ne soit pas parmi nous pour nous distiller tous ces morceaux de jazz. J'ai passé aussi une nuit avec Jacques Brel. Tous les deux. On a bu des coups, on a refait le monde. Justement, à la cellarise qu'à 6-7 heures du matin. On était un peu bourrés quand même à la fin de la soirée après avoir vraiment œuvré pour que le monde aille mieux ou en tout cas imposer notre vision du monde. Et à la fin, on s'est serrés dans les bras d'un de l'autre en disant qu'on était amis à la vie à la mort, qu'on allait se revoir très vite, etc. Qu'on était bien là avec l'autre car évidemment on ne s'est jamais revus. C'est aussi des particularités de ce métier. Et c'est aussi très joli parfois ces moments éphémères dont on garde des souvenirs impérissables. Bien sûr. Quel genre de personnalité vous étiez à l'époque Patrick Chenet ? Vous dites dans votre livre que vous démarrez votre carrière avec cette personnalité un peu craintive, un peu perdue, atypique, asociale parfois, décalée décidément. Est-ce que vous l'êtes resté ou pas du tout ? Non, avec la maturité j'ai pris un peu plus d'assurance. Non mais si vous voulez j'étais un peu timide, un peu... Mais en même temps j'avais ce qu'on appelle l'audace des timides. Parfois j'avais une insolence et d'autres fois justement j'y allais, je plongeais parce que j'étais impressionné et qu'il fallait faire le coup de poing avec la situation il fallait y aller. Ce qu'on appelle l'audace des timides. J'étais un peu percuté par ça souvent. Mais non, mais j'ai j'ai très bons souvenirs. Je crois que j'ai une enfance heureuse, un début de carrière de jeune acteur, de jeune homme tout simplement heureux. Je me sentais bien. Ou alors est-ce que j'ai la faculté d'oublier tous les mauvais moments, les moments de doute ? Je crois qu'il y a un peu de ça aussi. mais les moments de doute et les moments difficiles ou les moments où on n'est pas heureux, malheureux tout simplement fait partie de la panopie, enfin en tout cas des ingrédients dont on a besoin pour bien jouer la comédie. C'est ce que je disais tout à l'heure, on revient, c'est-à-dire la technique de l'acteur c'est vivre. Vivre les bonnes choses mais les mauvaises aussi. Vous allez obtenir un premier prix de comédie en 68. Quelle émotion ça pour vous en tant que jeune acteur ? J'étais assez fier parce que mes parents m'ont à ça et mon père qui souriait de toutes ses dents. Enfin, il avait des dents artificielles qui avaient été torturés par la Gestapo. et il y avait des dents qui souriaient de toutes ses fausses dents. Je me rappelle de cette image. Et puis oui, vous savez, à l'époque, les concours du conservatoire étaient extrêmement médiatisés parce qu'il y avait des prix. Ben non, il n'y a plus de prix. Alors, c'est comme les Césars ou les festivals de Cannes. C'est-à-dire tout Paris était là. Tous les médias étaient là. On parlait de ça. Moi, j'ai eu un premier prix. j'ai eu ma photo en première page de Figaro. Le soir, j'étais au journal de 20h pour parler de mes impressions. C'était très important. Donc, à un premier prix de conservatoire, j'avais 20 ans. C'était un truc, tout arrivait, on voulait m'engager, etc. Puis mes parents étaient tellement contents. Puis après trois ans d'études incertaines, c'est difficile de jouer à la comédie. Enfin, c'est pas si simple. Ben voilà, j'étais récompensé. J'étais l'élu. J'étais distingué et élu. Distingué et élu, on va voir par la suite que vous allez faire vos débuts devant la caméra de Jacques Rosier dans Les Naufragés de l'Île de la Tortue en 1974. Vous enchaînez ensuite de nombreux rôles de personnages atypiques, que ce soit dans L'Empreinte des Géants, de Repère Henrico, Robert Henrico, La Provinciale de Claude Goreta ou encore Les Sacrifiés d'Ocacha Tweeté en 1983 et en 1989. Patrick Chenet, vous remportez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour votre composition dans La Lectrice de Michel Deville au côté de Miu Miu. On ne se passe pas dans l'extrait. Voilà où j'en suis. Une face comme celle-là me tue. Cette abusée presque transparente me tue. Vous me tuez, mademoiselle. Je sens un frisson qui me parcourt des palpitations de désir qui me submerge. Mais c'est beau. C'est très beau. Vous écoutez, vous êtes débloquée. C'est ce que madame, croyez-le ou non, Voilà, cet extrait est très joli. J'ai adoré l'écouter, le regarder. Est-ce que c'est un bon souvenir, c'est César ? Et je vous demande cette question parce que je veux savoir surtout si les distinctions vous touchent. Oui, les distinctions me touchent, comme tout le monde. Comme tout le monde. J'insiste. Mais il y a un extrême orgueil à, je crois, je crois, à, comment dire, à minimiser les distinctions ou quitte à les refuser. Comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Rébert Camus, il ne suffit pas de refuser une distinction faut-il encore ne pas l'avoir méritée. C'est ça. Donc il y a un peu de ça. Vous savez, on vit dans une société où on est distingué, où on est récompensé constamment. Au moment où ça se passe, j'étais content. Sauf que deux jours après, plus personne ne sait qui a eu le César ou le Molière ou tel prix, on ne sait plus. Tout ça se mélange dans une espèce de magma de récompense perpétuelle. Mais pour répondre à votre question, oui, non, j'aime bien être récompensé. Il y aura un Molière aussi en 2009, mais ce que je veux dire, et je rebondis sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, forcément, Patrick Chenet, vous parlez de votre papa résistant face à la Gestapo. Est-ce que ça, c'est peut-être le rôle de votre vie ? Peut-être un rôle dont vous rêveriez ? Peut-être que vous auriez envie de raconter cette histoire ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous avez envie de le faire ? Parce que ça a dû laisser des séquelles aussi dans votre évolution d'enfant. Oui, parce que mon père ne parlait pas beaucoup de ça, il fallait tirer les verres du nez, c'est pas quelqu'un qui se racontait. Simplement, je sais qu'il était très gaulliste, justement, parce que, à cause de... Et... Et qu'être gaulliste dans certains milieux plutôt situés à gauche, c'était... Non, c'était... Donc, il s'est battu contre ça, il disait... Il y avait toujours cette phrase que j'aimais beaucoup, je ne suis pas gaulliste, je suis pour De Gaulle. J'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup, il le disait très souvent. Alors, raconter son histoire, je ne sais pas, moi, vous savez, je suis acteur, moi, j'ai joué De Gaulle pour la télévision et j'ai joué aussi Laval, pour la télévision, toujours. Donc, on joue des personnages aussi différents, de la même époque, puisqu'on parle de cette époque-là. Je ne dis pas qu'on essaie de défendre les personnages, mais on les joue avec leur poids. Vous savez, bon, De Gaulle, on sait, Laval, Laval, c'est, on ne l'a reproché d'ailleurs, de le réhabiliter ce qui est faux, mais c'était un... Il avait une fille, il avait des enfants, il avait une femme, il avait des trucs. Il venait de l'extrême-gauche pour arriver de l'autre côté, il voulait faire une carrière politique, il sentait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Il n'arrêtait pas de parler tout le temps de ses rapports avec les nazis, qu'il fallait absolument protéger, qu'il fallait, quand il parlait des juifs, puisqu'il parlait de... qu'il fallait que ce soit des juifs français. Voilà, il fallait qu'ils soient français, mais qu'il les protégeait comme les autres. Et c'était un type qui était plein de contradictions, plein de complexes, qui était assez attachant, qui avait de l'humour, qui avait des copains, qui aimait bien boire des coups. C'était un être humain. Vous savez, le cinéma permet aussi de complexifier toujours les images qu'on a, bonnes, mauvaises. Ça peut être pour les bonnes aussi, la vérité historique, chez les gens qui ont une grande figure historique, parfois un peu dégradée quand la vérité est là. Et bien, à Laval, j'ai du plaisir à complexifier le personnage avec tout ce qu'ont... toutes les erreurs politiques, et même la saloperie qu'il a fait. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? Je ne sais pas, j'ai un peu dérivé... On parlait de votre papa et vous aviez envie de me parler de ce rôle qui a été important pour vous parce que sans doute il a été nourri encore une fois par la vie et par certainement ce que vous aviez à la maison. On va continuer évidemment à parler de vous dans cette émission, Patrick Chenet, de ce livre Dans un instant, tout en continuité. Mais d'abord, on va faire le rappel des titres sur Radio-G. 15h-16h30 Cyril Sarakoen Radio-G 15h30 sur Radio-G, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite le rappel des titres avec Alexandre Asenigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle. A la une de l'actualité en Israël, le ministre de la Justice Y arrive, Lévin, rejette un compromis proposé par le président de l'État, Yitzhak Herzog, pour la réforme judiciaire. Le président affirme que cette proposition publiée ce matin par le Israël Hayom et le Yediot Haronot n'en était pas une et qu'il s'agissait d'une simple ébauche parmi d'autres. Ce texte propose de supprimer la clause d'annulation, un mécanisme qui permet à la Knesset d'annuler les décisions de la Cour suprême lorsqu'elle décide d'abroger des lois. Au chapitre sécuritaire, une opération de Tzahal est en cours dans un camp de réfugiés près de Jenin. Des échanges de tirs ont eu lieu entre les forces israéliennes et les individus armés. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. En Syrie, l'aéroport d'Alep a été fermé suite à des frappes imputées par Damas à Israël. L'armée de l'air israélienne aurait également bombardé des positions pro-iraniennes dans la région d'Alep selon l'opposition syrienne. L'actualité en France, la journée de mobilisation contre la réforme des retraites est d'ores et déjà très suivie dans tout le pays à commencer par des expéditions de carburant. Elles sont bloquées depuis toutes les raffineries françaises selon la CGT. Et merci beaucoup Alexandra Ténigou. On vous retrouve dans 30 minutes pour le journal complet mais tout de suite une petite pause et on poursuit notre émission avec mon invité Patrick Chenem et chroniqueur qui nous rejoignent sur Radio-J. 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 Le 6-9. Il est l'affaire radiant. Bonjour Evital. Bonjour. Bonsoir. Chalant Milana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken. Avec Mila, le mot du jour. Mila Beyom. Un cours débreu à l'Houlpan-Écuge. Infos sur écuge.fr Radio-J. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils ? Wow, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites ? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu et vous avez d'autres bonnes nouvelles ? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes. Ici ? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositif médicaux, conditions en magasin. Pour Pourim, grâce au Vahad Arabanim, accomplissez la mitzvah de Matanot La Evionim, les dons aux pauvres, de la meilleure façon possible pour aider des milliers de malades, veuves, orphelins et nécessiteux. Et profitez de la prière spéciale en Iran sur la tombe de Mordorail et Esther, veille de Pourim et de la bénédiction des grands de la génération. Le jour de Pourim, tous vos dons seront redistribués le jour même de Pourim aux nécessiteux. Vahad Arabanim 0800 106 135 0800 106 135 et vahadarabanim.org Pourim Samehar Radio-J 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 15h-16h30 C'est Riel Sarah Cohen De retour sur l'antenne de Radio-J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Patrick Chenet pour ce livre Lettres d'excuses aux éditions L'Archipel et c'est l'occasion pour moi d'y venir tout de suite. Ce livre, Patrick Chenet, c'est un prétexte pour vider votre sac. Vous le trouvez ? J'ai l'impression. Non, je crois que c'est... Oui, vous savez quand on parle de soi, enfin de sa biographie, de ses multiples aventures de sa vie, oui, quelque part, on... Je ne sais pas si on règle des comptes, mais enfin, non. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, oui, on dit des choses donc on vide son sac pour employer cette expression où je parle de choses un peu plus intimes. J'espère que j'en parle avec un peu de pudeur, je crois. Exact. Mais vous voyez, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il y a cette pudeur et justement, elle démarre avec cette pudeur. Je vais vous dire pourquoi. Ça démarre avec votre intimité, non pas le début que vous pensez, mais celui qui me vient en tête, celui que j'ai vu. Vous adressez ce livre à Josiane Stoleru. « Mes remerciements intenses et infinis pour ces lumières et ces si jolies petites mains, finalement, c'est une manière de dire que l'on aime avec cette pudeur à celle finalement que vous avez toujours aimée, même en étant un peu parti pendant un temps. » Oui. Oui. Alors, attendez, comment... C'est une question. C'est une question. Alors, ma vraie question, c'est est-ce que vous pensez que l'on revient toujours à ses premiers amours ? Non, je ne suis pas sûr. Mais là, d'abord, ce n'était pas un premier amour. Mère de votre premier enfant, dirons-nous comme ça. Oui, oui. Mais c'est une femme que j'ai aimée, que j'aime, qui m'est indispensable, auquel je pense être assez indispensable aussi, peut-être que je pense. Voilà. Non, pourquoi je m'excuse auprès d'elle ? Parce que j'ai... Voilà, la vie est ce qu'elle est. J'ai fait... J'ai eu des enfants d'autres... d'autres histoires. C'est pas toujours... Voilà, la vie est un chaos. La vie est chaotique. La vie est un magma de plein de choses qui s'entrechoquent, qui se contredisent, en même temps, qui s'associent. Voilà, je ne sais pas. Donc, je... Mais... Josiane a toujours su que j'étais l'homme de sa vie. Quoi qu'il aille. Mais vous, vous l'avez su après ? Quelle était la femme de votre vie ? Non, je le pensais aussi, mais... Je ne sais pas. Je... J'ai du mal à parler de ça, parce que d'abord, c'est très intime, et c'est très... et je ne peux pas... On parlait de complexité, la vie est complexe et contradictoire, et... Mais... Voilà, Josiane est là, était là depuis très très longtemps. On s'aime, et Josiane est quelqu'un de très fort. Et c'est pour ça qu'on s'aime toujours. les... Comment dire ? Les sorties de route que j'ai pu faire n'ont pas généré des... des règlements de comptes, non, pas du tout. J'ai toujours eu un calme, quelque chose, une acceptation, en même temps, une volonté de faire comprendre que l'amour est plus fort que tout. Un amour inconditionnel, en tout cas. Ouais. Que vous avez peut-être eu aussi avec votre maman, à qui vous dites pardon dans ce livre-là, Patrick Chenet. Ben oui, parce que... C'est toujours le problème des EHPAD, où on se débarrasse des personnes qu'on aime et de leur vieillesse et de leurs difficultés que génère la vieillesse en la confiant dans des établissements spécialisés qui s'occupent de ça, en donnant un peu d'argent pour ça. Et les gens ne sont pas heureux. Est-ce que la vieillesse est heureuse ? C'est une question plus générale. Mais... Oui, elle est morte là-bas. Elle s'ennuyait terriblement. Elle était angoissée. Elle mangeait mal. Est-ce que les personnels étaient toujours gentils avec elle ou avec eux ? Les gens qui étaient là-bas, je ne suis pas sûr, peut-être. On n'en sait rien. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était de sortir où je l'emmenais en vacances dans la maison à Île-de-Raye. Elle comptait les jours comme un prisonnier qui fait des bars pour savoir combien de jours il reste. Donc, ce n'était pas une fin très heureuse. Mais la grande vieillesse, le grand âge implique aussi un savoir-faire. Comment s'occuper des gens qui sont plus autonomes, disons le mot. Donc, c'est compliqué parfois de faire autrement et on l'entend. Votre papa était-il un bon comédien ? Malgré vos mensonges entre guillemets. Parce que vous faites une lettre à votre papa qui à un moment donné est tombé malade et vous dites on lui a tout caché, on lui a caché la vérité de sa maladie pour ne pas évidemment angoisser et ça s'entend parfaitement. Oui, oui. À l'époque, on ne disait pas la vérité aux malades atteints des cancers parce qu'on ne voulait pas les angoisser. On s'est rendu compte que c'est une erreur parce que d'abord, il faut dire la vérité. En général, c'est mieux. Et puis aussi parce qu'ils passaient par les mêmes degrés, par les mêmes états que ceux qui savaient qu'ils avaient le cancer. C'est-à-dire, je crois qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'angoisse, la colère, l'espoir et l'acceptation. On accepte la maladie, on accepte la mort dans un dernier temps. Et donc, on a entretenu un mensonge avec mon père et le mensonge, je veux dire, a induit un autre mensonge. Quand on ment, on est pris dans une spirale et de l'autre côté, c'était pareil. Et lui, il s'en sortait par des pirouettes en déconnant. Oui, il avait compris, j'imagine que ça a dû aussi vous inspirer. Bien sûr. Puisqu'on parle de votre père, votre rôle aussi à vous, Patrick Chenet, pas forcément le meilleur d'après vous, entre guillemets, si je me permets, après ces lettres faites à vos fils, en tout cas Ferdinand et Victor, l'un pour qui vous estimez avoir manqué de temps et pour l'autre que vous ne faites pas rire en essayant de lui en donner. Ben non, oui, c'est vrai que mon dernier fils, je ne l'ai fait pas rire. C'est beau faire de l'humour, etc., il n'a rien à faire. Alors, est-ce que la figure du père ne doit pas être rigolote ? C'est peut-être ça, je n'en sais rien. C'est un type formidable, très particulier, très radical, dans ses goûts artistiques, tout ça, pour le reste, au contraire, il n'est pas du tout wokiste, tout ça, pas du tout extrême, c'est même le contraire. Mais, non, c'est toujours pareil avec moi, il ne... les films, il ne regarde pas, il ne voit pas mes films au cinéma, très peu, un petit peu quand même. les téléfilms, ils n'en parlent même pas, ça n'existe pas. J'ai enregistré un disque, dernièrement, des chansons de Bachoune, enfin, une chanson, avec d'autres, avec Cabrel, avec tout ça, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est plutôt bien. j'ai même surpris moi-même de chanter une chanson de Bachoune, voilà. Donc, j'ai fait écouter en disant, quand même là, il va peut-être... Je dis, ah, c'est... Il me dit, ouais, ça va. Est-ce que ce n'est pas un peu une posture, ça, Patrick Chenet ? Alors, le seul truc... Non, je crois qu'il est sincère, je crois qu'il est sincère, mais là, est-ce que c'est par rapport au père... Alors, je vais vous dire, le seul truc, il a lu le bouquin, et... j'ai dit... Je pensais qu'il allait me dire, ouais, ça va, ou pas mal un peu, il m'a dit, c'est très très fort. Ah, et ça c'est beau. C'est le seul truc qu'il m'a dit, et puis c'est barré là-dessus. Ça, c'est très beau. Peut-être que votre fils, il attend un je t'aime, Patrick Chenet, est-ce que vous lui avez dit je t'aime ? En tout cas, je l'ai fait sentir, moi j'ai du mal à dire je t'aime... Attention, ça peut être galvaudé, ça peut... Il ne faut pas non plus banaliser le je t'aime. Je pense qu'avant de le dire, il faut... que ça se sente. Je pense qu'il a senti. Ce sentiment, on le sent aussi avec la lecture de votre première. Lettre. Évidemment, Patrick Chenet, faites à votre fils Ferdinand, à qui vous avez consacré un livre en 2008, il est où Ferdinand, journal d'un père orphelin, aux éditions Michel Laffont, mais aussi La vie est belle, je me tue à vous le dire, qui parlait de souvenirs. Et si vous lui parlez de ses regrets, encore une fois, tout en pudeur, pour ce fils, parti trop tôt en 2006, dans cet accident de voiture, à cause de l'alcool, et alors, c'est important pour vous de redire, et de marquer ce fils qui vous manque ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle, on écrit un livre sur sa vie, sur son... sa biographie, son autobiographie, il y a un moment ou un autre, Ferdinand arrive et traverse le bouquin. Et le traverse de HVSKZ à être quelque part. Oui, oui, je ne peux pas m'empêcher, vous savez, c'est le stylo qui décide, moi je crie à la main sur des cahiers, enfin quand je dis stylo, j'exagère, mais enfin, voilà, c'est comme ça, ça vient, voilà, ça vient. J'ai envie de me permettre de vous poser cette question, Patrick Chenet, pour rappel, votre fils, son histoire, c'est lors d'une soirée arrosée, votre fils est monté dans une voiture, avec un ami très alcoolisé, qui a roulé à contresens sur le périphérique, parisien, heurtant une autre voiture, et pardon pour cette impudeur, parce que l'actualité nous sert aussi, j'aimerais savoir si vous en voulez à Pierre Palmade, ou si vous pouvez comprendre cette erreur, sans nul doute, sa souffrance aussi, et je vous pose la question, parce que je sais que vous êtes concerné. Je crois qu'il faudrait qu'on lui foute la paix. Il faut qu'on lui foute la paix à tout le monde. Pierre Palmade est une figure publique, populaire, donc évidemment, le truc, le laser est sur lui, il faut qu'on lui foute la paix. Et il doit morfler, peut-être moins que ceux qui l'ont créé à l'accident, mais je... Non, non, je n'ai pas d'avis, je voudrais simplement qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse tranquille, avec sa conscience, avec tout ça. Et vous avez pardonné, vous, au conducteur de la voiture de votre fils, Patrick Chenet ? C'est marrant, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, ou pardon, ou le pardon, ou le refus du pardon. Je ne vais pas pardonner, mais je ne vais pas pas pardonner non plus, je ne sais pas comment dire ça. Dans un premier temps, quand je l'ai rencontré dans le cabinet des juges d'instruction, je disais comme si, oui, j'étais très hostile. Il essayait de faire quelques tentatives vers moi, ou que je refusais très abruptement. Il était très fragile, très, évidemment, il était responsable de la mort de mon fils. Et pendant le procès, la juge, la présidente du jury, il était très, très forte, il avait mis la tête sous l'eau, vraiment, il était en charpie. Et donc, elle m'a demandé si je voulais prendre la parole, j'ai pris la parole, je n'ai pas voulu, je voulais parler de mon fils, simplement, je n'ai pas voulu parler de l'accusé, de la culpabilité, etc. Mais il était, il était en charpie, c'est l'image que j'ai, il n'était pas très fort, il était très faible. Parce qu'on ne peut que s'en vouloir ? Non, mais il était très faible. Patrick Chenet, depuis, vous avez créé en avril 2007 l'association Ferdinand, dans le but de prévenir les dangers que constitue l'alcool au volant. Cette association finance notamment des spots de prévention contre l'alcool au volant, voilà, avec des réalisateurs de cinéma. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez ? On en a fait pas mal, on en fait jamais suffisamment puisqu'il y a toujours des morts. Alors, il n'y a pas que la prévention, que mon association et les images et les petits films qu'elle propose à des heures de grandes écoutes dans les grands médias ou en avant-première chez Gaumont, chez UGC, etc. qui ont, d'après les spécialistes, eu une incidence qu'on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas savoir si ça a épargné tant de morts ou tant de vies ou tant de blessés. Mais les spécialistes disent que de toute façon, oui. Donc, même une vie épargnée, ça veut dire quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez un message, Patrick Chenet ? Est-ce que vous auriez, vous avez envie de parler à ces gens qui prennent la voiture avec un message ? Ben oui, c'est le même message. C'est-à-dire, il ne faut pas boire en conduisant. Il ne faut plus boire si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour empêcher les gens de boire s'ils ont envie. Mais une fois qu'ils ont bu, il ne faut pas qu'ils montent dans une voiture. C'est simple. C'est comme, il ne faut pas qu'ils prennent de la drogue ou tout ça. Il ne faut pas monter. Il faut confier le volant à quelqu'un. Vous savez, les mentalités ont évolué parce que, je me rappelle, dans les dîners en ville, il y a 20-30 ans, les gens buvaient et prenaient le volant. Maintenant, dans les dîners en ville, il y a toujours quelqu'un qui dit non, ce soir, je ne bois pas, c'est moi qui conduis. C'est nouveau. Il y a 10-15 ans, on n'entendait pas ça. On est quand même plus responsable alors. Ben, les mentalités évoluent. Oui. On essaye. Patrick Chénet, on va faire une transition très différente de l'émotion qu'on vient de partager ensemble. On va parler théâtre, on va parler de votre oeuvre au théâtre et c'est avec Hélène Kutner. Et on rejoint Hélène Kutner qui est avec nous en visio aujourd'hui. Bonjour Hélène Kutner. Bonjour Cyrielle. Bonjour Patrick Chénet. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. On vous entend Hélène. Très bien. Alors, voilà, je vais essayer de mettre une ambiance un petit peu plus gaie, plus lumineuse parce que Patrick Chénet, je suis d'abord ravie de faire votre portrait théâtral parce que Cyrielle me l'a demandé et que caractériser ce qui fait votre patte d'acteur à travers la petite centaine de pièces que vous avez interprétées depuis les années 70 n'a pas vraiment été une chose facile pour moi, vous vous en doutez. Même si, même si je constate que nous partageons les mêmes goûts pour les bonnes pièces telles que le magnifique Glenn ou la naissance d'un prodige avec justement quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Josiane Stoleru et qui est la vie du pianiste Glenn Gould et qui poursuit avec succès sa route actuellement aux Splendides et qui est une très bonne pièce. Alors, difficile de faire votre portrait, cher Patrick, parce que vous êtes un comédien très demandé et que vous réussissez tel un caméléon à vous glisser dans la peau de personnages comiques ou tragiques, classiques ou très contemporains avec la même aisance. Ensuite, parce que j'avouerais que quand se joue une pièce avec Patrick Chenet à Paris ou en région, les amateurs de théâtre dont je fais partie ont tendance à se précipiter pour réserver leur place, qu'importe parfois le sujet de la pièce ou le nom du metteur en scène. Et oui, Patrick Chenet, ce n'est pas seulement une belle moustache, un regard moqueur, une gouaille, une manière d'enfiler rapidement tous les costumes, c'est une présence hallucinante, une sincérité dans le jeu, une énergie vitale qui pointe même dans les rôles les plus compliqués. En fait, Patrick Chenet, on vient vous voir parce que vous nous surprenez en permanence. Ce qui est bien sûr élancutaire, un très beau compliment pour un acteur. Oui, merci. Vous ferez la prochaine émission avec moi encore. Avec plaisir. Merci pour ces compliments. Ça me fait plaisir. Merci à vous, merci à vous parce qu'effectivement vous venez de signer un très très beau livre intime à ceux que vous aimez, que vous avez aimé ou que vous vous excusez d'avoir blessé. Et moi-même, Patrick Chenet, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour tous les personnages que vous avez interprétés de manière si personnelle, si éblouissante au théâtre. Dans le système ribadier, il y a deux ans, de Fédo, avec Valérie Carcenti, vous apparaissiez tonitruant en amont de la maîtresse de maison, conjurant le terrible système de traque hypnotique mis au point par le mari. C'est signé Fédo. Un explorateur dingo avec un chapeau sur la tête, tout droit échappé de l'île de Batavia. Toutes les familles sont bien sûr des lieux de tragédie, vous le savez. Et c'est ce mélange de tragédie et de comédie qui vous permet de dessiner l'empreinte de vos plus beaux personnages, comme celui du mari d'Evelyne Buil dans Une famille modèle, du même auteur Yvan Calberat, qui propose à sa femme, non moins, une garde conjugale alternée avec une maîtresse en poche, tout en jurant pour la vie le grand amour à son épouse. Bon, voyons. Patrick Chénet ou l'art du funambulisme familial et métaphysique, quand il ne se mélange pas les pinceaux dans sa chronologie et sa temporalité. Un doux dingue qui nous demande, en quelque sorte, de croire à toutes ses sornettes. Mais après tout, n'est-ce pas la première qualité d'un comédien ? Pour terminer cette question, il semble y avoir beaucoup, bien sûr, de créations d'auteurs dramatiques dans le parcours de Patrick Chénet avec un Molière en 2009. Oui, Cyrielle, car Patrick Chénet, même si c'est un grand acteur, il aime s'embarquer dans les premières pièces qui sont autant de prises de risques même pour un grand acteur. C'était le cas en 2008 pour la pièce qui s'appelle Cochon d'Inde de Sébastien Thierry. C'était une farce noire, burlesque qui mettait en scène un promoteur immobilier nommé M. Kraft, c'est comme chez Kafka, en prise avec les forces absurdes et occultes d'une banque dirigée par un Indien. D'une situation des plus normales, l'auteur nous faisait basculer dans une fiction inquiétante. Vous y étiez, Patrick Chénet, magistral, drôle, désarmé à la fois, totalement paniqué, sans repère, ridicule, impatient, en prise avec la mondialisation. La pièce, comme vous le dites, Cyrielle a reçu, vous avez reçu le Molière du meilleur comédien et la pièce de Sébastien Thierry a reçu un Molière de la meilleure comédie en 2009. Et pour terminer cette chronique, j'avais envie d'évoquer une pièce que vous avez jouée deux fois, Patrick Chénet. C'est une pièce qui s'appelle Love, une pièce de l'américain Murray Schiesgal. Vous l'avez jouée en 1985 sous la direction de Michel Fagado et vous l'avez reprise en 2001 en compagnie de Fanny Cotention et de Sam Carman à la comédie des Champs-Elysées. Vous y étiez ce personnage qui s'appelle Harry, un hypochondriaque dépressif, cabotin, égocentrique sur le point de sauter du pont de Brooklyn quand Sam Carman qui joue Milt qui fut jadis votre meilleur ami survient pour vous sauver la vie. Entre vous deux, évidemment, une femme qui s'appelait Hélène qui ne rêvait que de mariage. C'était une pièce magnifique qui explorait nos névroses, nos rêves d'amour à travers des personnages embarqués sur les montagnes russes de la fusion et de la rupture. En haut ou en bas, euphorique ou dépressif, amoureux ou misanthrope, continuez, cher Patrick Chenet, à nous embarquer sur vos scènes de théâtre et surtout, merci de continuer à nous surprendre. Merci, c'est une très jolie chronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène Kutner et je rappelle Patrick Chenet que vous êtes toujours en tournée avec le système Ribadier. Est-ce que vous êtes toujours avec Isabelle Gélinas ? Oui, absolument. Vous l'embrasserez très fort pour moi parce que je l'ai vu dans un tout premier film que je pense beaucoup de monde a oublié qui s'appelait La montagne de Diamant, un film magnifique où elle a démarré et j'aimerais beaucoup la recevoir donc c'est l'occasion de partager cette info avec vous. Je vais lui poser la question. Avec grand plaisir. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio-G, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Patrick Chenet. Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'oeuvres que vous aimez et on commence en musique avec l'une de vos oeuvres préférées. Il s'agit de Summertime de George Gershwin. Alors, un air d'opéra, un standard de jazz et de blues sorti en 1935 qui a la particularité d'avoir été repris par de très très nombreux artistes. Ça paraît incroyable, mais on compte 80 000 enregistrements de ce morceau. On peut entendre ici la version de Miles Davis, un artiste que vous adorez, Patrick Chenet. Alors, malheureusement, George Gershwin, le compositeur de cette oeuvre, n'aura pas eu le temps d'apprécier l'incroyable succès de cette dernière puisqu'il est décédé deux ans plus tard en 1937 à seulement 38 ans. Un succès qui est venu dans la difficulté pour le compositeur. Flashback, nous sommes en 1914 alors que George Gershwin travaille dans une manufacture de partitions musicales comme interprète et vendeur de chansons. Il souhaite soumettre ses propres compositions. Oui, mais voilà, on lui rétorque que la société n'a pas besoin de compositeurs et qu'il doit rester à sa place de simple pianiste, entre guillemets. Alors, au bout de trois ans, il quitte la manufacture et compose ses propres oeuvres et la roue finit finalement par tourner. Et George Gershwin est enfin reconnu à sa juste valeur. Les derniers jours de sa vie sont d'ailleurs dignes d'un film hollywoodien et témoignent de l'importance qu'avait pris ce compositeur. Nous sommes en 1937 et alors que Gershwin est atteint d'une tumeur cérébrale et qu'il est tombé dans le coma, ses proches font des pieds et des mains pour que le meilleur neurochirurgien des Etats-Unis, Walter Nandy, vienne l'opérer en urgence. Oui, mais voilà, ce dernier est parti pêcher en bateau avec le gouverneur du Maryland, la Maison Blanche. La Maison Blanche affrète alors un garde-côte pour trouver le yacht du gouverneur et ramener le chirurgien à l'hôpital de Los Angeles où se situe Gershwin. Malheureusement, c'est trop tard puisque le compositeur meurt avant que le docteur n'ait pu s'occuper de lui. Son oeuvre, elle en tout cas, est passée à la postérité. Pourquoi vous aimez Summer Time précisément, Patrick Chenet ? Alors, c'est d'abord c'est vrai que les interprétations diverses de Summer Time sont toutes sublimes. Il y a la fête gérale, enfin il y a plein de gens. Parce que ça évoque quelque chose de très particulier. comment dire ? C'est l'Amérique, c'est le jazz, c'est l'été, c'est l'enfance, les vacances, le soleil, c'est quelque chose qui vous accompagne, qui me transporte, qui m'a toujours transporté toute ma vie Summer Time et j'en ai enregistré, écouté, je ne sais pas, 50 versions. J'adore ce tempo, j'adore ce que ça suscite chez moi, alors peut-être c'est quelqu'un d'autre que ça suscite, pas la même chose, mais chez moi, il y a tout ce que je viens de vous dire, ou le rêve américain, peut-être, quelque chose de cet ordre-là. On va maintenant parler d'une autre chanson qu'adore notre invité, Jérôme. Oui, elle est signée Nino Ferrer, excusez-moi, il s'agit évidemment de la chanson Le Sud, un sorti en 1975, le plus grand succès de Nino Ferrer, mais un succès qu'il a très mal vécu. Je m'explique, Nino Ferrer, connu pour son ultra-sensibilité, détesté, en effet, être considéré comme un artiste de variété, véritable génie de la musique, on rappelle qu'il n'a jamais appris le solfège et qu'il a toujours composé à l'oreille, Nino Ferrer ne supportait pas que sur les deux chansons qu'il avait composées, le grand public n'en est retenu que trois, dont Le Sud. De façon générale, Nino Ferrer supportait mal que ses albums ambitieux et plus pointus aient été boudés du grand public au profit de ses tubes de variété comme Le Sud. On rappelle d'ailleurs que Le Sud n'aurait jamais dû exister. L'enregistrement et la publication de cette chanson ont en effet été imposées par la maison de disques de Nino Ferrer suite à l'échec de son précédent album. Au final, Le Sud s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires lors de sa sortie, mais Nino Ferrer n'a jamais savouré ce succès affirmant que la popularité de cette chanson l'avait rendue médiocre à ses yeux. Médiocre, c'est un mot qu'il a employé. D'ailleurs, en 98 années de son suicide, Nino Ferrer, profondément déprimé, avait couché des brouillons de chansons dans lesquels il faisait part notamment de son aversion pour le showbiz et le populaire et dans ces brouillons de chansons, il y avait un point commun avec vous, Patrick Chenet, puisqu'il s'excusait aussi pour son tempérament incariate qu'il avait pu avoir auprès des autres. Il s'excusait auprès de ses proches et ce n'est pas sans rappeler vos excuses dans votre livre, Patrick Chenet. On va poursuivre évidemment avec la suite de cette chronique dans un instant mais tout de suite on doit passer au journal de l'info. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J dans un instant, notre séquence Tac au Tac également, les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour et notre experte Nathalie Daudrieu pour le portrait de notre invité. Patrick Chenet pour son livre Lettres et d'excuses aux éditions L'Archipel aussi en fin d'émission. Notez que vous pouvez questionner notre invité en direct pour se faire rappeler nous au 0153 75 26 26 0153 75 26 26 Tout de suite une très très courte pause et la suite du journal avec le journal Restez connectés sur Radio J. Radio J Le 6-9 Il a fait radian Tous les matins à 7h45 sur Radio J Christophe Barbier Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Il a fait radian avec un invité politique chaque jour c'est le Barbier du matin C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J La communauté juive de Créteil vous convie à la semaine du judaïsme marocain du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars Exposition, films, conférences rencontres débat Shabbat plein soirée Bacachot concert de clôture de musique judéo-andalouse avec des artistes d'Israël et du Maroc Réservation pour le Shabbat 01 43 77 01 70 Programme et billetterie pour le concert sur judaïsme-marocain.fr La semaine judéo-marocaine est sous le haut patronage de sa majesté le roi du Maroc Mohamed VI Il est 16h sur Radio J Bonjour et bienvenue à toutes et à tous tout de suite le journal de l'info avec Alexandra Sen Bonjour Alexandra Bonjour Syrielle à la une de l'actualité en Israël le ministre de la Justière Yves Levin rejette un compromis proposé par le président de l'État Itzra Karzog pour la réforme judiciaire le président affirme que cette proposition publiée ce matin par le Israël à Yom El-Eyediot à Haronot n'est qu'une ébauche et qu'il ne s'agit pas d'un texte définitif selon les informations publiées ce matin Isra Karzog a demandé à deux équipes d'experts juridiques de rédiger un projet qui remplacerait celui de la coalition ces experts auraient supprimé la clause d'annulation un mécanisme qui permet à la CNESC d'annuler les décisions de la Cour suprême lorsqu'elle souhaite annuler une loi de son côté Benjamin Netanyahou tenterait de convaincre Yari Vlevin de faire preuve de flexibilité pour permettre la tenue de négociation d'autant qu'Holikoud on réclame plus de modération à propos de cette réforme les détails avec Daniel Lake notre correspondant à Jérusalem Plusieurs ministres israéliens du Likoud auraient mis en garde Benjamin Netanyahou et lui auraient demandé de calmer les ardeurs de Yari Vlevin le ministre de la Justice en faveur de la mise en application rapide de la réforme judiciaire Ces ministres auraient dit au chef du gouvernement nous sommes en train de payer un prix beaucoup trop lourd pour cette réforme il faut parvenir à un compromis même si cela doit impliquer la démission de Yari Vlevin Daniel Lake notre correspondant à Jérusalem au chapitre sécuritaire le terroriste qui a tué les frères Yaniv dans l'attentat de Hawara a été abattu par Tsa Aladjénine l'armée israélienne menait cet après-midi un raid dans un camp de réfugiés afin de l'arrêter des échanges de tir ont lieu entre les forces israéliennes et des individus armés 4 palestiniens ont été tués le 26 février Iliel Yaniv et Yigal Yaniv ont été abattus alors qu'ils traversaient Hawara à bord de leur véhicule le terroriste s'est enfui déclenchant une chasse à l'homme d'une semaine nucléaire iranien Téhéran ne fera finalement pas l'objet d'une résolution de l'agence internationale de l'énergie atomique la république islamique a finalement accepté de rebrancher les caméras de surveillance sur plusieurs sites nucléaires après des accords concrets conclu ce week-end à Téhéran par le chef de l'agence onusienne Raphaël Grossi une augmentation des inspections a tout de même été décidée à l'usine souterraine de Fordo ou de l'uranium enrichi à 83,7% un niveau proche du seuil pour fabriquer une bombe atomique a été découvert l'actualité en France et la journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui est déjà très suivie dans tout le pays à commencer par les expéditions de carburant elles sont bloquées depuis toutes les raffineries françaises selon la CGT du côté des transports à Paris la plupart des lignes de métro circuleront principalement aux heures de pointe comme les RER entre un train sur deux et un trois sur trois selon la SNCF alors que plus de 320 manifestations sont prévues aujourd'hui en France et que le projet de loi rencontre une vive opposition dans l'opinion le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez appelle lui les jeunes à se mobiliser la question qui est posée c'est comment la jeunesse les étudiants notamment ils ont proposé une journée d'action le jeudi prochain comment les étudiants qui sont déjà présents dans les cortèges et bien amplifient le mouvement aux côtés parce que c'est leur avenir qui est en jeu les étudiants et les lycéens les étudiants et les lycéens vous les appelez à sécher les cours à rejoindre les cortèges et à en tout cas à s'exprimer sous les formes qu'ils décident à rejoindre les cortèges à manifester parce que c'est leur avenir qui est en jeu aussi Philippe Martinez ce matin sur France Info l'actualité internationale à New York un militant pro-palestinien a été condamné à 18 mois de prison pour attaque antisémite lors de manifestations pro- et anti-Israël Saad Amassou de 29 ans a été condamné pour de multiples incidents violents contre des militants pro-israéliens mais il assurait qu'ils n'étaient pas antisémites le tribunal a pris cette affaire à titre d'exemple car la plupart des accusations de crimes de haine à New York sont abandonnées avant toute condamnation on termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine la Pologne livrera 10 chars léopards dès cette semaine à Kiev sur le plan diplomatique le chef de l'ONU Antonio Guterres se rend pendant deux jours à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky c'est son troisième voyage en Ukraine depuis le début de la guerre le secrétaire général des Nations Unies est arrivé pour l'instant en Pologne il doit notamment évoquer la poursuite de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes et merci beaucoup Alexandre Sénigou on vous retrouve demain à partir de 14h dans le grand journal sur Radio-J tout de suite on revient dans un instant avec mon invité Patrick Chenet pour son livre Lettres d'excuses aux éditions L'Archipel à tout de suite Radio-J David Revaud-Dallon ça reste entre nous retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio-J pour ça reste entre nous la politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois demain 21h sur Radio-J Alors c'est une nouvelle lunette monsieur Jean Oh là là c'est incroyable le monde est beau Papa Oui et puis chez Optical Center la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte Encore plus beau Attendez je crois que ça marche plus Quoi ? Ah non ça va j'ai juste aperçu mon fils j'ai eu peur Tu vois mieux mais t'es pas devenu plus drôle Il a dit quoi ? J'ai pas entendu Ils ont aussi des appareils auditifs si tu veux Papa Chez Optical Center voyez et entendez la vie du bon côté Avec l'offre unique votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue quelle que soit la marque même en progressif Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023 Dispositif médicaux conditions en magasin Pour Pourrim grâce au Vahad Arabanim accomplissez la mitzvah de Matanot La Evionim les dons aux pauvres de la meilleure façon possible pour aider des milliers de malades veuves, orphelins et nécessiteux et profitez de la prière spéciale en Iran sur la tombe de Mordorai et Esther veille de Pourrim et de la bénédiction des grands de la génération le jour de Pourrim tous vos dons seront redistribués le jour même de Pourrim aux nécessiteux Vahad Arabanim 0800-106-135 0800-106-135 et vahadarabanim.org Pourrim Samehar Radio-J 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 15h-16h-30 Sérielle Sarah Cohen De retour sur l'antenne de Radio-J Merci de nous rejoindre si c'est le cas si vous êtes avec nous depuis le début Merci d'être en notre compagnie avec mon invité aujourd'hui Patrick Chenet pour ce livre Lettres d'excuses aux éditions l'archipel et on parlait d'émotions On continue cette émotion avec vous évidemment Jérôme Goulon puisque désormais on va parler d'autre chose Dites-nous tout Oui alors on poursuit notre voyage dans votre univers culturel Patrick Chenet avec l'une de vos chansons préférées Il s'agit de The End sorti en 1967 une chanson pleine d'histoire elle aussi Nous sommes en 1966 Les Dors Les Dors Les Dors évidemment je ne l'ai pas dit Jim Morrison vient de rompre avec sa petite amie de l'époque une certaine Marie Il commence donc à écrire ce titre en référence à cette rupture mais cette chanson elle va évoluer de façon assez étonnante En août 1966 Les Dors se produisent dans la boîte de nuit Whisky à Gogo située en Californie Le groupe doit jouer deux sessions par nuit et parfois il est contraint de faire du remplissage Lors de ces sessions Les Dors en profitent donc pour retravailler la chanson en live quittent donc à faire du remplissage et c'est ce qui explique pourquoi la version finale dure 11 minutes 40 Et puis autre anecdote autour de la création de cette chanson un soir de représentation alors que Jim Morrison est sous acide Il improvise un passage en live où il fait une référence au complexe de Diep Je ne vous fais pas de dessin sur les paroles Ce passage choque le patron de la boîte de nuit qui met un terme au contrat des Dors Au final ce passage légèrement édulcoré restera dans la version définitive de la chanson qui sort donc quelques mois plus tard en janvier 1967 et qui devient évidemment un titre culte On va terminer avec de la littérature et l'un de vos derniers coups de coeur Patrick Chenet Oui Il s'agit de Monument National de Julia Dec un roman sorti en janvier 2022 une tragique comédie savoureuse qui se déroule dans un château légèrement en ruine du côté de Rambouillet sont réunies une ancienne gloire du cinéma français sa troisième épouse qui a 30 ans de moins que lui leurs trois enfants ainsi qu'une foultitude de domestiques la gouvernante le jardinier le chauffeur la nounou le coach sportif des domestiques qui sont donc conviés tous les jours à l'apéro et vous ajoutez à ce tableau la période de confinement quelques individus du 93 ou encore le couple Emmanuel et Brigitte Macron ça paraît totalement improbable le décor est planté avec un vaudeville qui vire au thriller quand le maître des lieux meurt et que son testament ne correspond pas vraiment aux attentes de tout le monde les événements s'emballent le tout sous la brillante plume de Julia Dec qui nous livre une satire sociale mordante une brillante comédie humaine à l'humour grinçant je laisse à nos auditeurs le soin de découvrir ce livre par eux-mêmes en tout cas comme le disait Victor Hugo l'un de vos auteurs préférés faire rire c'est faire oublier quel bienfaiteur sur la terre quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli et bien assurément Julia Dec c'est un distributeur d'oubli quelque chose qui vous parle forcément Patrick Chénet vous qui avez déclaré un jour que jouer vous enivrer des rires et des applaudissements du public était votre seule façon d'éloigner la mort oui alors d'abord je suis en train de dire le bouquin donc vous me l'avez un peu spoilé sur la fin mais ça fait rien j'ai pas dit la fin aïe 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 j'ai parlé du monument national qui bon bref si les gens vont le lire enfin en tout cas je connais la fin maintenant merci du tuyau donc du coup j'ai oublié la question ah oui oui jouer jouer on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour moi c'est jouer parce que c'est mon boulot c'est mon boulot c'est mon travail c'est mon c'est l'exercice de mon art je pense qu'avoir une activité intense surtout quand on vieillit empêche de penser aux choses qui fâchent la disparition des gens autour de nous du temps qui se raccourcit et puis quand on arrive à un âge certain des turbulences de la santé et puis à terme de la mort oui donc voilà jouer jouer me permet de vérifier que je suis toujours en forme que j'aime ça que le public m'aide le public vient jouer avec moi ils sont sur scène et je leur envoie la balle c'est une espèce ça fait du bien de me permettre aussi par exemple dans le dernier fait d'eau que je joue c'est très sportif donc je fais du sport tous les jours depuis 50 ans donc c'est pas une nouveauté mais ça me permet de vérifier quand même que j'ai encore du muscle et du souffle voilà merci Jérôme Goulon merci Patrick Chenet tout de suite vous vous faites croquer Patrick Chenet par Jordi puisque c'est le coup de fourchette c'est parti c'est pas grosse c'est très fin ça se mange sans fin c'est délatté c'est délatté c'est délatté Radio-J Radio-J le coup de fourchette bonjour Jordi et bien bonjour Cyrielle bonjour Patrick Chenet PC si vous étiez un ordinateur Windows alors je mets tout de suite les choses au clair Patrick Chenet coup de fourchette voilà on va parler d'un plat français connu de tous et je ne parle pas de cassoulet mais de votre plat de votre plat préféré du moins un de vos plats préférés c'est l'œuf mayonnaise et d'ailleurs Patrick Chenet pour la petite information à manger de très bons œufs mayonnaise aujourd'hui juste en bas de la radio au Valois oui oui juste avant de venir il y avait œuf mayonnaise sur la carte je ne me suis pas fait le prix vous êtes cohérent vous êtes cohérent l'œuf mayonnaise à l'image de vous Patrick Chenet c'est la France qu'on aime simple efficace cholestérol j'aime beaucoup les œufs mayonnaise moi aussi et sans transition moi Patrick Chenet je vous ai connu en slip dans le prix à payer et je vous ai trouvé très bon acteur et je trouve que vous portez très bien le slip qui est souvent mis à mal par le caleçon alors que des gens comme Patrick Chenet le portent merveilleusement bien alors évidemment je suis là pour parler de je ne suis pas là pour parler de vous en slip on vous reçoit pour ce livre qui sont des lettres d'excuses adressées à des personnes à des lieux à vous-même alors j'ai appris dans ce livre qu'au conservatoire René Simon répétait le travail chez un artiste et le repos et le repos c'est son travail alors moi je me considère comme un artiste et après la pause déj je pourrais enfin dire bon bah moi je vais travailler voilà ni venu ni connu la petite sieste qui fait du bien d'ailleurs Cyrielle comment on dit dormir en anglais slip et bah voilà on retourne sur cette histoire de slip voilà exactement alors Patrick Chenet aujourd'hui chez les juifs peut-être vous le savez il y a une fête qui s'appelle Pourim où c'est une fête où l'on se déguise on s'offre des cadeaux voilà et je profite du livre de Patrick pour m'excuser également car l'année dernière j'ai fêté cette fête qui s'appelle Pourim je suis allé à une soirée déguisée chez un ami sa mère lui prêtait son appartement et le thème des déguisements de la soirée c'était les stations de métro donc moi j'arrive avec une couronne je représente la station couronne et je tombe sur sa mère donc la propriétaire des lieux et je lui dis vous vous êtes habillé en pigal elle me dit non moi je vais dîner avec des amis ok donc pardon Mireille je suis désolé alors Patrick Chenet c'est bientôt votre anniversaire voilà je le cale comme ça si vous voulez m'inviter je suis disponible je suis disponible j'espère que le César est toujours bien mis dans le salon en évidence c'est pas moi c'est ma femme ah c'est votre femme je ne sais faire oui bah bien sûr mais vous avez raison parce que le César dans le salon ça veut vraiment dire excusez-moi j'ai du talent et quel talent et quel talent Patrick Chenet plus de 50 ans de carrière plus de 90 films plus de 60 pièces de théâtre un Molière tu m'étonnes qu'il sort un livre de lettres d'excuses il rafle tout bon après 240 pages de lettres d'excuses est-ce que c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui techniquement a fait plus de choses de bien que de mal même si c'est vrai que vous avez chanté dans les enfoirés mais on vous pardonne Patrick alors après avoir lu ce livre qui est autobiographique je pense qu'on peut tout vous pardonner Patrick Chenet et comme le dit votre femme ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites et je pense qu'elle a tout dit et après avoir demandé pardon tout ce qu'on peut vous répondre c'est merci Patrick Chenet merci bravo et c'est joliment dit et c'est aussi le slogan de l'émission vous vous rendez compte si vous êtes au-delà de ce que vous faites donc on a démarré avec ça donc on est totalement synchro avec madame c'est allé tout de suite on poursuit cette émission merci beaucoup Jordi à la semaine prochaine une date peut-être une scène toujours du rodage toujours du rodage du rodage du rodage et un jour une grosse date et un gros événement et on viendra très très nombreux on vient tous ensemble un cachet plus qu'un comprimé évidemment merci si elle est tout de suite le coup de coeur sur Radio-G Radio-G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen T'aimes 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 L'amour est mort hier J'ai dû tout Oui tout J'étais à la mer J'ai pas tiré la première J'ai gardé ton pull Je le jetterai après l'hiver Faire tous les jours Seul ce qu'on faisait à deux Plus rien ne m'entoure Depuis que ton corps m'a dit adieu Je suffoque Je suis folle Est-ce qu'il faut que je m'isole ? Oh T'aimes T'aimes J'écris sans t'aimes Nos amours défendent Mon cœur à la traîne T'aimes T'aimes Ma peau sous le tienne J'ai pas sa mesquinte Je t'ai dans la tête Tu traverses mon être T'es là sans lèvres Tu traverses mon être T'es là sans lèvres L'amour est sombre C'est clair Tu me tues Avec l'art et la manière Je ne tomberai pas la première T'es plus mon combat Plus de raison de faire la guerre Je me refais Le chemin que l'on prenait à deux Mais tout compte fait Toute seule je suis peut-être mieux Je suis forte Je suis forte Pas si folle Reste là Moi je m'envole Oh 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 T'aimes T'aimes J'écris sans t'aimes Nos amours défendent Mon cœur à la traîne T'aimes T'aimes Ma boue sous la tienne J'sais pas ça m'esquinte Je t'ai dans la tête Tu traverses mon être T'es là sans lèvres Tu traverses mon être T'es là sans lèvres Minuit A la couleur de tes yeux T'as fait l'amour à ce que j'avais de mieux Minuit A la couleur de tes yeux Je crois que je T'aime T'aime Et on est en train d'écouter la chanson T'aime de Jade sur l'antenne de Radio J Bonjour Jade Bonjour Marcy Mais merci beaucoup d'être mon invitée C'est une première Une première Pour vous Je suis ravie de vous recevoir Sachant que je sais que vous êtes Si je puis me permettre La chouchou d'Amir Que nous avons reçu il y a deux semaines Et à qui j'avais dit Voilà je viens de découvrir Donc on aura l'occasion de la recevoir Merci beaucoup d'être mon invitée Vous êtes vue comme une étoile montante De la pop française J'imagine que ça vous flatte évidemment Votre chanson qu'on est en train d'entendre Je le disais en off C'est comme de l'eau Vous avez une voix qui glisse C'est fluide C'est très beau à entendre Parlez-nous de vous Comment vous avez démarré D'où vous venez Quel âge vous avez On veut tout savoir Merci déjà de me recevoir Pour cette première expérience Pour moi en radio Merci pour les beaux compliments J'ai 22 ans Je suis née à Nice Et je suis montée A mes 17 ans à Paris Pour l'aventure Je suis de base danseuse Du coup je suis venue ici Pour danser Pour faire le maximum d'audition Et travailler Et en fait rapidement J'ai rencontré Beaucoup d'artistes Qui m'ont permis De chanter avec eux Pendant des Dans les loges Tout ça Et en fait je me suis rendue compte Que mon rêve ultime Ce serait de danser Et de pouvoir chanter aussi Et créer toute cette direction artistique Autour de mon propre projet Et la rencontre un peu culminante C'était du coup Amir Parce que j'ai chorégraphié pour lui Et en fait il m'a dit Passe au studio Rencontre mes équipes Et c'est de ça Qu'est née Thème En fait Chorégraphié Mais aussi j'imagine Lui faire écouter votre voix Parce que ça Comment ça s'est passé en fait Comment vous avez chanté La première fois devant Amir On a envie d'être dans cette histoire En fait j'ai même pas chanté devant lui Il a juste vu sur mes réseaux Que je chantais pour le plaisir Parce que c'était un plaisir avant tout Depuis petite Je partage cette passion avec mon père Qui est guitariste Et aussi qui aime chanter Et c'était un peu un rêve de petite fille Mais je me disais que c'était un peu inatteignable Que j'avais déjà cet objectif de danser Qui était un rêve déjà surréaliste pour moi Alors vous avez dansé Mais pas avec n'importe qui Quand même je tiens à dire Vous êtes très très jeune Vous n'avez que 22 ans Jeanne Et vous avez quand même fait partie De l'équipe de danseurs de Mylène Farmer Très rapidement vous avez progressé Commencé à chanter Et à composer vos propres chansons Vous avez rencontré Amir Et puis vous faites aussi Je crois que vous continuez de faire partie De la Comédie Musical Starmania Ouais on est en tournée actuellement Dans toute la France On a le droit de le dire Donc ces chansons Celles-ci en tout cas C'est Amir et vous Qui êtes aux paroles Alors il y a Amir Qui êtes aux paroles Ouais il y a Nazim aussi Très bien Qui écrit aussi pour Amir Et le compositeur c'est PL Pierre Laurent Fort Donc c'est un peu une collaboration Tous ensemble C'était la première fois Que j'allais même en studio Et de ça est né ce titre Et j'en suis trop fière Et il est très beau Juste avant il y a eu Calma Et il y a aussi un autre titre Que l'on va certainement entendre Sur l'antenne de Radio J Évidemment qui s'appelle Qui Proco Sur ces deux autres titres là C'est vous qui avez écrit Ou vous êtes toujours en travail De co-écriture et de composition Avec Amir ? Je suis souvent en co-écriture Surtout avec Nazim Amir il est surtout sur thème Et ouais je co-écris De plus en plus là J'essaye d'écrire seule Et de passer cette étape là Mais Nazim il a cette expertise Que j'ai pas encore Donc son savoir-faire Il est hyper bénéfique pour moi J'adais-ce qu'il y a un album programmé ? Oui Il n'y a pas encore de date Mais je suis en préparation Pour la fin de l'année 2023 Vous viendrez nous en parler évidemment Et on fera écouter d'autres titres Sur l'antenne de Radio J J'ai envie qu'on vous suive Sur les réseaux sociaux Je donne quand même votre Instagram En tout cas que j'ai pu voir Qui s'appelle Wuzdad Jade Très joli Très joli Ça pourrait être le nom de scène aussi Wuzdad Jade Sur d'autres réseaux J'imagine TikTok Ouais TikTok Parait sur le même nom Wuzdad Jade Et d'autres J'imagine sur Youtube Pour voir les clips Les visuels Les clips Les visuels Vous êtes très belle Je tiens à dire J'ai pas démarré avec ça Mais vous avez de très jolis yeux Un style Voilà Vous êtes atypique Et donc c'est aussi la force Dans la voix et dans le style Merci d'avoir été notre coup de coeur Sur l'antenne de Radio J On vous retrouve bientôt Je sais qu'on va continuer à vous suivre Merci beaucoup d'avoir été avec nous Tout de suite C'est le portrait sur l'antenne de Radio J Merci à vous Radio J Radio J Le portrait psychologique Patrick Chenet On ne vous a pas oublié Vous imaginez bien On a entendu On a noté On vous a fait parler Mais pas pour rien Parce qu'à ma gauche Il y a Nathalie Dauderieux Qui a pris des notes Tout du long de cette émission Et qui va résumer Si je puis me permettre Synthétiser tout du moins Ce qu'on s'est dit Sur l'antenne de Radio J Bonjour Nathalie Bonjour Cyril Bonjour Patrick Chenet Bonjour En effet Vous avez partagé de nombreuses choses D'intimité Voilà De créativité Ça démarre évidemment Avec votre parcours professionnel Comme vous le dites Un peu comme une autoroute Sans blocage Sans grandes difficultés Tout se déroule Et vous saisissez Les opportunités Avec Voilà Avec une forme d'insouciance Peut-être l'insouciance De l'enfant Qui en général Comment sait pas trop Ce qui lui attend derrière Et bien on y va Et il y a un peu J'étais vraiment Avec cette phrase Saute et le filet apparaîtra C'était un peu ça Cette insouciance De l'enfant Et en même temps Ça porte ses fruits Il y a vraiment une faculté D'entrer dans les personnages Comme si c'était inné Vous le dites Vous êtes un acteur d'instinct Et donc il y a Cette possibilité De se mettre au service Des personnages On va le voir Un petit peu Un petit peu plus tard Dans ce que vous dites L'audace des timides Vous entrez avec insolence Dans l'aventure Il y a cette idée De voilà Je plonge Je ne sais pas Si c'est hérité Du climat familial Ou finalement Vous le dites Le plus important Malgré les difficultés C'est l'amour L'amour qui était là En grande quantité C'est le plus important Et ça vous donne Une idéologie Assez forte Assez profonde L'amour est plus fort que tout Vous le dites A plusieurs reprises Comme quelque chose Qui vous porte Un peu peut-être Comme un leitmotiv Peut-être dans le choix De vos projets Vos personnages Mais peut-être également Dans votre vie privée Oui Dans les personnages J'aime toujours bien aimer Au cinéma Comme ailleurs Les personnages Qui sont traversés Par l'amour Qui ont des rapports amoureux Des difficultés amoureuses C'est toujours difficile L'amour Dans ma vie privée aussi J'aime aimer Et j'aime bien qu'on m'aime L'un va pas sans l'autre Parfois quand il y a un des deux Qui manque au rendez-vous C'est un peu plus compliqué Mais en général Je suis assez proche De l'amour en général Mais il n'y a pas Que l'amour Globalement L'amour pour mon petit-fils Par exemple En ce moment C'est une forme d'amour particulier L'amour des gens L'amour des grands textes L'amour de la musique Oui j'ai noté Qu'il y avait un besoin De rencontrer l'intensité Peut-être un petit peu addict De ce mouvement Qui vous agite Il y a comme pas assez de temps Pour tout faire Un peu comme dans l'émission Ça se manifeste aussi Et du coup Il y a cette idée De remplir le vide Vous dites J'aime pas le vide J'aime pas l'ennui Donc vous êtes vraiment Contre l'éloge de la paresse En tout cas Visiblement Dans ce que vous amenez Dans vos mots Mais pourtant Votre corps annonce Tout un autre tempo C'est vraiment Une force tranquille Qui est là Parle-moi de mon corps Oui parce que Le corps et l'esprit C'est au centre De votre métier d'acteur aussi Mais c'est ce qui vous permet De vous rendre disponible Et pour aller donner Le meilleur de soi Pour un personnage Il faut savoir accepter De faire le vide en soi Et de se mettre en retrait Vous le dites Être au service Et vivre intensément Vous le dites La vérité profonde C'est vivre à fond La chose L'événement Le personnage Puis restituer ça Donc ça sous-entend Qu'il y a un arrière-fond Et un avant-plan Et vous savez très bien jouer Avec ça C'est ce qu'on appelle Un peu La faculté De compartimenter Vous voyez De cliver De mettre à distance Certaines choses Donc c'est un peu Jouer et danser Avec ses émotions Pardon Nathalie Mais moi j'ai cette question Qui est restée en suspens Qu'est-ce que le corps De Patrick Chenet dit Ah oui Le corps Et bien justement Par rapport à toute cette agitation Et à tous Ces projets Tout ce besoin D'accomplir des choses Il y a à l'inverse Un mouvement Très posé Très tranquille Sur la chaise Et peu de mouvements Les bras souvent croisés Et un verbe Toujours à peu près constant Donc il n'y a pas De dynamique changeante Au gré des émotions C'est plutôt toujours stable Peut-être maîtrisé Ou contrôlé Dépendez le jour Le moment Ah en tout cas Moi je fais à partir De ce qui est là Ici et maintenant Vous avez raté Le moment où Patrick Chenet Commence à jouer de la guitare Mais ça c'est un Ça je ne l'ai pas vu Et mais je ne l'ai pas vu C'est la air guitare C'est ça Donc le grand thème central C'est quand même aussi Remplir De choses Qui nous animent Et vous le dites C'est aussi Jouer C'est être en forme C'est rester en contact Avec la partie Vivante en soi C'est aussi une façon De mettre encore Un peu plus loin Les choses qui fâchent Voir même de les oublier Vous le dites Dans votre enfance Il y a peut-être Une possibilité Que j'ai été dans le déni Ou que j'ai mis Dans une boîte Fermée à double tour Les souvenirs dérangeants Donc jouer Et être toujours Dans l'ivresse de la scène Vous permet d'être en contact Avec votre partie vivante Et il me semble Que vous entrez Dans cette nébuleuse D'émergique Et la vie Tout en acceptant De rencontrer Ces parts inconnues En vous Et en accueillant Ce nouveau cycle De l'existence Où il y a encore Il me semble Beaucoup pas créé Et toujours avec intensité Merci Patrick Chenet Merci à vous Et merci beaucoup A vous Nathalie Daudrieux Notre thérapeute Psycho-corporelle Sur l'antenne de Radio-Vie J'ai bien compris ça J'ai bien compris ça En écoutant Non j'ai passé un très bon moment Que vous pouvez réécouter Cette émission évidemment Sur Radio-J.fr Youtube Et toutes les plateformes De streaming Rendez-vous demain Dès 15h Avec Sarah Barouk Pour son livre 125 et des milliers Qui sort demain A l'occasion De la journée internationale De la femme Une belle journée A toutes et à tous Sur Radio-J Je ne tomberai pas La première Radio-J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Montez le son Vous écoutez Radio-J 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 Radio-J